C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram, on est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Merci à tous d'être fidèles à France Inter, il est 9h41, c'est l'instant M. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. 95 000 téléspectateurs. Nos abonnements augmentent grâce au numérique. On fout de son match. Le Télégramme est le seul quotidien régional français à être en concurrence avec un autre quotidien, le géant Ouest France. Ainsi va notre chère Bretagne. 500 000 exemplaires s'y vendent et s'y lisent chaque jour. La Bretagne, pays de l'écrit. Une certaine conception de la démocratie aussi, car on y vote et on ne laisse pas y faire les extrêmes. Ça va de pair avec une presse locale en bonne santé. A l'orée des municipales, le Télégramme se réinvente. Il l'a souvent fait dans son histoire. Ce sera demain en kiosque avec cette question centrale. Allons-nous, nous les Français, du régional au national ou du national au régional ? L'instant M. Sonia de Villers. Il faisait très beau ce jour-là à Carantec et le père Simon, avec ses 82 ans, s'est élevé de bon matin pour aller à la pêche. Un homard et de très belles araignées avaient récompensé le vieil homme. Une scène de vie quotidienne et typiquement régionale que le correspondant à Carantec du Télégramme de Brest et de l'Ouest, Jean Lelouette, n'avait pas manqué de signaler à son chef de rédaction à Morlaix, Lucien Gégoudet. Ce jour-là donc, à 10h du matin, Lucien Gégoudet et Jean Lelouette arrivèrent au fort afin de photographier en couleur le père Simon pour la première page, la une du Télégramme du lendemain. C'était en 1971, la couleur déjà et tant d'autres progrès depuis. Bonjour Samuel Petit. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Télégramme qui n'est plus le Télégramme de Brest depuis longtemps, depuis combien de temps vous sauriez le dire ? Depuis une trentaine d'années, c'est le Télégramme tout court, le journal de la Bretagne, ils n'ont plus le journal de Brest. D'ailleurs, votre siège est à Morlaix dans le Finistère. Alors demain, il y aura deux cahiers en kiosque pour le prix d'un, deux cahiers chez votre marchand de journaux. On va en parler dans quelques instants avec vous. C'est aussi en vidéo sur franceenterre.fr. Ce qui n'avance pas au recul, c'est probablement en vertu de ce principe que vous songez à une nouvelle formule du Télégramme, M. Angers. Oui, on y songe en effet parce qu'il y a longtemps que nous autres journalistes, nous avons le sentiment que le format de la plupart des journaux quotidiens n'est pas adapté à la vie moderne. Ce format a été conçu en un temps où on vivait dans une grande cuisine, où on avait beaucoup plus de loisirs. Et aujourd'hui, quand on voit les petites cuisines, quand on voit les gens dans le train, on a le sentiment qu'ils lisent un journal beaucoup trop large. Les lecteurs n'y perdront rien, à notre avis, puisqu'on leur donnera le même poids de papier, on leur donnera les mêmes informations, présentées d'une façon beaucoup plus claire. Et vous savez quoi ? Les gens dans leur petite cuisine et dans le train, ils lisent le journal sur un écran encore plus petit, c'est-à-dire sur un écran de téléphone. Je rappelle que mon invité aujourd'hui est Samuel Petit, le rédacteur en chef du Télégramme. Que le Télégramme se réinvente, que le Télégramme a souvent été pionnier dans son histoire, son passage au format tabloïd, c'est-à-dire bien plus petit que le grand journal qu'on dépliait dans sa grande cuisine. La couleur, l'informatisation de la rédaction, les pages agrafées, la version numérique. Et demain alors, quelle est la nouveauté Samuel Petit ? Demain, on réaffirme nos convictions en publiant deux cahiers, deux journaux tous les matins. Un cahier général, 28 pages, et puis un cahier local, 24 pages, deux journaux pour le prix d'un, pour bien montrer qu'il y a un lien fort entre le global, l'international, ce qui se passe à l'autre bout de la planète, et la vie des Bretons au bout de leur rue. Ça signifie, et c'est intéressant, que ce ne sera pas seulement une une, mais deux. Ça sera deux unes, oui. Deux unes. Ce qui est intéressant parce que c'est un choix, et c'est à la fois un choix éditorial fort, la une pour un quotidien chaque jour, c'est aussi votre vitrine. Et vos unes sont généralement plutôt nationales. C'est l'hôpital en faillite, c'est la sécurité des ponts en question, c'est les féminicides, c'est poulies d'or. Ce ne sont pas des unes sur la Bretagne ? Non, pas systématiquement. On essaye de faire des unes sur ce qui touche les gens au plus près. Dimanche matin, on a fait la une sur Hong Kong, sur la semaine folle à Hong Kong. C'est un choix fort parce que les Bretons veulent comprendre, ils ont le goût d'apprendre, le goût de comprendre, ils veulent savoir ce qui se passe aussi à l'autre bout de la planète, parce que ça a de toute façon, tôt ou tard, un impact sur leur quotidien. On en parle de la Bretagne, donc, les chiffres que je citais tout à l'heure, c'est 500 000 journaux vendus chaque jour. C'est 500 000 journaux vendus en Bretagne, dans notre zone de diffusion, les trois départements de l'Ouest, le Finistère, les Côtes-Barre, Morbihan, c'est 200 000 télégrammes, 200 000 Ouest-France. C'est une population qui a envie de comprendre l'actualité, qui a envie d'agir au quotidien, parce qu'il y a un fort lien social dans notre région, et ce lien social, il ne peut vivre que si on sait ce que font les autres. C'est ça, et alors, si tous les Français lisaient autant de journaux, on en vendrait trois fois plus, c'est ça ? Trois fois plus que ce qu'on écoule aujourd'hui ? On en vendrait probablement 12 millions en France entière. C'est ça. Hasard de l'actualité, on va dire que le plus gros fait d'hiver en matière de pédophilie vu en France depuis très longtemps, nous vient de l'Ouest de la France, c'est donc votre une ce matin, l'affaire Le Squarneck, 123 plaintes en Bretagne. En effet, c'est un sujet sensible, un sujet difficile. C'est ça, vous laissez télescope, un sujet national et un sujet régional. Ça montre que ces faits-là sont allés jusque dans les plus petits hôpitaux de notre région. Il faut le traiter de manière sensible, il faut le traiter de manière prudente également, puisqu'il y a des victimes potentielles, il y a un prévenu pour le moment. Donc on essaye de le traiter de la manière la plus équilibrée qu'il soit, dans le respect des personnes. Alors Samuel Petit, c'est intéressant parce que le régional, le local, toutes les échelles de la proximité, on a longtemps pensé que l'avenir des médias était de s'internationaliser. On s'aperçoit que cette année, c'est le régional qui va faire l'objet d'une belle bataille médiatique. Le gouvernement veut que France 3 soit plus régional que jamais. Le gouvernement va autoriser les télévisions nationales à faire de la publicité locale. Ça, ça ne vous amuse pas beaucoup, j'imagine, parce qu'ils vont vous piquer des annonceurs. BFM accélère sa régionalisation. Comment vous l'expliquez ? Cette main basse sur le local et la proximité. Je pense qu'il y a peut-être un effet gilet jaune. On a redécouvert à Paris qu'il se passait des choses en région, qu'il y avait des lecteurs, des consommateurs en région, qu'il y a une information à traiter. Il y a 6000 journalistes en presse régionale aujourd'hui qui, dans tous les journaux régionaux, essayent de raconter le quotidien des gens. Et tout d'un coup, les médias nationaux, le gouvernement, regardent un peu dans ce sens-là. Parce que peut-être que les fractures qu'on ne raconte pas, que l'on ne trouve pas à Paris, elles sont dans les territoires. Il y a des territoires aujourd'hui fracturés, peut-être en Bretagne, moins qu'ailleurs. Mais ces fractures, il faut les connaître. Et puis, il y a des enjeux économiques, vous l'avez dit. Il y a des lecteurs, des consommateurs, des auditeurs, des internautes. Et des annonceurs locaux. Et des annonceurs locaux. Il va falloir vous batailler pour les conserver. Parce que là, les télévisions arrivent et vont faire main basse sur ce marché-là. Oui, bien sûr, il y a un enjeu sur la publicité géolocalisée. Évidemment, nous sommes prudents parce qu'un journal, il vit des ressources de ses lecteurs. Il vit des ressources de la publicité. Chez nous, c'est 22%. Ce n'est pas énorme. C'est 12% à France Télévisions, 22% chez nous. On n'est pas dépendant de la publicité. Mais c'est une ressource pour que nos lecteurs payent le journal un peu moins cher. Je reviens justement à cet enjeu régional. Et au Gilet jaune, vous en parliez, à cette grande crise. Comment avez-vous choisi de faire vivre le grand débat national dans votre région, auprès de vos lecteurs ? Samuel Petit pour le Télégramme. Alors évidemment, ce grand débat organisé à la suite de la crise, c'était une très belle opportunité de donner la parole à tous, de faire entendre des voix plurielles à échelle locale. Mais d'autres quotidiens régionaux se sont quand même interrogés et se sont méfiés en se disant qu'il faut éviter le piège de l'opération de communication d'Emmanuel Macron. Nous, on a essayé de faire s'exprimer nos lecteurs sur les grands sujets qui ont émergé lors de la crise des Gilets jaunes. Mais on s'est aussi aperçu que dans les deux ans qui ont précédé la crise des Gilets jaunes, le prix du carburant, la pression fiscale locale, la pression fiscale nationale, tous ces sujets-là ont été abordés pas que par le Télégramme, par tous les quotidiens régionaux. Ce ressenti par les lecteurs, par les Français qui vivent en province, en région, et ces sujets-là, ils n'ont pas été vus. Alors on a réouvert un peu le débat, on a reposé des questions, sans être derrière le gouvernement, uniquement pour faire parler nos lecteurs. Mais la presse régionale, les signaux faibles, les avaient envoyés. C'est ça, c'est ça. Les avaient envoyés, le problème c'est qu'ils n'ont pas été reçus. Comment jugez-vous l'évolution du président de la République vis-à-vis de la presse régionale ? Je rappelle qu'une semaine avant la fin de la campagne des Européennes, le Télégramme, c'est-à-dire vous, chers invités, et la Voix du Nord, vous êtes les deux à vous singulariser et à refuser de participer à une interview collective accordée à la dernière minute par le chef de l'État à la PQR, avec une exigence de relecture préalable. Alors le plus surprenant, ce n'est pas le fait que le Télégramme et la Voix du Nord ne se soient pas rendus à cette interview, c'est que ça ait pu étonner de tout temps des interviews collectives. Des interviews collectives ont été organisées de tout temps avec les présidents de la République, on en a déjà refusé avec Nicolas Sarkozy, avec d'autres, sans que ça fasse un drame. Étonnamment, cette fois-ci, il fait un drame. Là, ça a fait un drame. Ça n'est pas un acte de bravoure, c'est un choix. On est libre, chaque journal est libre d'aller ou pas interviewer qu'il veut. Ce n'était pas dans notre timing, ce n'était pas dans notre temporalité. On avait fait des demandes d'interview à Emmanuel Macron avant, qui avaient été refusées. Voilà, une semaine du scrutin. On avait donné la parole suffisamment au camp En Marche pour ne pas revenir là-dessus. Mais ce n'était pour nous pas un débat, ça s'est transformé en débat à notre plus grande surprise. C'est ça, la Voix du Nord est peut-être un peu plus montée au créneau que vous en disant cette exigence de relecture préalable, ça suffit. Nous, on arrêtera de soumettre nos interviews à relecture, c'est votre position également ? On n'a pas de position idéologique là-dessus. D'accord. Je pense qu'il faut être exigeant, il faut être exigeant avec nos élus, on doit les interpeller. Et puis parfois, il y a quelques règles à respecter ou pas, c'est le choix de chacun et il est à respecter. Alors ça, c'était au mois de mai, où vos confrères de la Voix du Nord disaient « On nous invite à la dernière minute, on nous a beaucoup méprisés à l'Elysée jusqu'à présent, nous la PQR ». Le 4 octobre dernier, le président de la République a répondu à Rodez aux questions de 500 lecteurs sélectionnés par toute la PQR partout en France. C'était organisé par votre syndicat. Ensuite, il s'est rendu aux 100 ans de la montagne, le journal de Clermont-Ferrand. Et il y a dit ceci « Je fais une distinction entre la presse nationale et locale ». C'est Emmanuel Macron qui parle. Les journalistes ne sont pas uniquement des relais, mais aussi des acteurs importants des territoires. Quelles que soient les sensibilités politiques, les gens retrouvent dans les médias locaux une réalité concrète et tangible. Il revient vers vous ? Oui, probablement. Peut-être qu'il a un peu sous-estimé le poids que nous avions. La façon dont on avait de raconter au quotidien ce qui unit les gens, ce qui les divise, je crois que c'est important. Évidemment qu'on parle de ce qui ne va pas en Bretagne, on parle de cette Bretagne qui s'interroge sur son avenir, etc. On parle des faits divers, vous avez parlé de l'affaire Le Scornec. Mais on parle surtout de ce qui unit les gens, de ce qui fait que les gens vont faire des choses ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être Emmanuel Macron se retourne vers ça aussi. Alors, il y a ceux qui unis, il y a ceux qui divisent. En Bretagne, il y a les familles Ouest-France et il y a les familles Télégramme. Alors, Ouest-France couvre une région, on va l'expliquer, bien plus large que la vôtre. Dans tout l'ouest de la France, vous, vous êtes la Bretagne bretonnante, si je puis m'exprimer ainsi. Bretagne que vous mettez beaucoup en avant. Indépendamment du cahier régional qui va apparaître demain, il y a même eu des pages en breton. Elles existent toujours sur le papier, les pages en breton. Nous avons une page hebdomadaire en breton. C'est ça, quel jour ? Parce que moi, je vous vois sur le site, le jeudi. Vous avez du mal à recruter des journalistes aujourd'hui, capables de couvrir l'actualité en breton ? Non, on arrive à recruter des journalistes formés. On recrute les mêmes profils que ceux qu'on recrute à Radio France, j'imagine. On n'a pas trop de difficultés à recruter dans la Bretagne, une région qui attire également. Vous mettez aussi beaucoup en avant les initiatives locales, les entrepreneurs locaux. Mais comment dire, cet ancrage breton et votre capacité à gagner des parts de marché est de toute façon limitée, puisqu'il y a le géant Ouest France qui vous encercle. Alors oui, nous faisons face à notre concurrent et confrère, Ouest France, une rédaction forte impliquée à Ouest France. Très puissante, la plus grosse rédaction journalistique de presse écrite. En effet, c'est certainement ce qui fait la qualité des deux journaux. C'est cette concurrence qui est forte, qui est parfois tendue, mais qui est extrêmement saine. Et en effet, on parle tous les deux, Ouest France comme nous, de cette région, la Bretagne. Mais ce n'est pas un régionalisme exacerbé. On ne parle pas d'une région fantasmée. On ne parle pas d'une région dont l'identité devrait être toujours plus forte. C'est l'éditorial que vous différencieriez comment pour un lecteur parisien ou grenoblois ou stragebourgeois qui ne vous lit pas ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on essaye de sauver ce qui reste de lien social dans nos régions. Oui, mais comment vous vous différencieriez de Ouest France ? De Ouest France ? Oui, politiquement, idéologiquement, éditorialement. Je crois qu'on n'a pas à avoir de positionnement politique. Aujourd'hui, ce que les gens attendent de nous, c'est qu'on leur explique la réalité des choses pour qu'ils se fassent une opinion eux-mêmes. Après, je crois que nos positions ne sont pas si éloignées les unes des autres. On respecte, vous l'avez dit, la diversité d'opinions. On essaye de faire vivre le débat local. D'autant plus intéressant, c'est que vous n'êtes pas dans une guerre idéologique. On n'est pas dans une guerre idéologique. Mais certainement à l'image de la Bretagne, qui est une région équilibrée, vous l'avez dit en introduction de cette émission. Oui, d'un point de vue politique. Le Télégramme, c'est 600 salariés, 210 journalistes, 600 correspondants locaux. J'aimerais bien que vous nous parliez de ce métier, que l'on n'évoque jamais quand on interview ici, à l'instant M, les médias nationaux. Ce n'est pas un métier, c'est un statut. Ce sont les passeurs d'infos, les correspondants locaux. Ce sont les personnes qui, chez nous, dans 800 communes, des communes qui font 500 habitants comme 3000. Ce sont ceux qui nous alertent sur la vie locale, qui nous envoient des petites informations. Ce ne sont pas des informations journalistiques, mais ce sont des informations sur la vie associative, sur ce que le maire va peut-être décider sur le compte-rendu du conseil municipal. Ils sont rémunérés ? Ils sont rémunérés, bien sûr. Quand vous dites que ce n'est pas un métier, c'est des gens qui font ça en plus de leur métier ? Ils peuvent avoir un autre métier. Ils ont un statut spécifique à l'URSSAF, que vous connaissez peut-être. Et ils remplissent un rôle majeur. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de ces personnes-là. À l'époque des Gilets jaunes, à l'époque des tensions dans nos communes, il est bon de savoir qu'il y ait des gens qui veillent à remonter vers les médias tout ce qui se passe de bien et tout ce qui se passe de positif dans nos communes. Donc ils sont 600 chez nous et on les remercie parce qu'ils font un travail énorme. Un dernier mot sur votre expansion, Samuel Petit, au Télégramme. Puisque du côté de la terre, vous êtes encerclé par Ouest France, vous avez décidé de prendre le large et d'organiser des courses à la voile. Vous êtes un immense organisateur, vous le Télégramme, vous Samuel Petit, de courses à la voile. Mais quand je dis un immense, c'est la course du Rhum par exemple. C'est la route du Rhum dont nous sommes les organisateurs. En effet, je crois que tout ça correspond à l'âme bretonne. Les Bretons sont très ancrés dans leur territoire. Mais ils ont toujours cherché de tout temps, parce qu'ils embarquaient sur des navires pour explorer la planète. Ils sont toujours partis à l'autre bout de la planète, souvent pour revenir, mais aussi pour chercher à se développer, pour chercher à nourrir la région. Et le Télégramme, c'est ce qu'il a fait. Sauf que d'un point de vue journalistique, vous êtes dans la même situation que l'équipe face au Tour de France, puisque le Tour de France est organisé par le même groupe qui possède l'équipe. C'est-à-dire journalistiquement, vous vous retrouvez en train de couvrir une actualité qui vous rapporte de l'argent. En effet, on organise des courses à la voile dont nous racontons au jour le jour. Ce sont des grandes aventures humaines. On le raconte en toute indépendance par rapport à l'organisation. Il se passe des choses positives et négatives sur une course. C'est une aventure humaine exceptionnelle. On le raconte, je vous invite à lire ce qu'on écrit sur les courses qu'on organise. On le raconte de manière très indépendante. Et on est fiers d'organiser ces événements. Merci beaucoup Samuel Petit. Deux cahiers, un national, un régional, deux unes en kiosque demain pour le Télégramme. Merci d'être venu nous voir à la Maison de la Radio.